Le micro est de qualité, j'espère ? Le micro est d'excellente qualité, franchement. Très bel investissement, je suis chère de toi. C'est quoi que tu as pris comme micro, du coup, Romain ? C'est un micro tonore qui vaut moins de 50 balles sur Amazon, livré avec le pied et le filtre anti-bruit, et en plus, il fait des RGB. C'est une icône, c'est une petite baleine. Oui, c'est une petite baleine. Ça me plaît. C'est Amazon, quoi. Franchement, ça fait très bien le café. Je n'ai pas besoin d'avoir des micros incroyables. Si, si, si. En vrai, tu décides le mec qui a un Blue Yeti, tu sais. Je trouve que le son, ça fait partie des meilleures expériences, même visuellement, si quelque chose est bien sonorement, ça marche mieux que l'inverse. C'est vrai que souvent, on pense que le son, c'est secondaire, alors qu'en fait, ça fait partie des trucs un peu primordiaux. Si tu vois un truc de super quali d'image, mais que tu as un son dégueulasse, ça ne marche pas. Personne n'y croit, quoi, en fait. Il vaudrait mieux être en 440p, tu vois, mais avoir un Dolby Surround. Oui, clairement. Que l'inverse, ce serait vraiment immense. C'est ce que je pense, en tout cas. Plus Steam sound que visuel. Après, mon métier, c'est le visuel. C'est ça qui est bizarre, justement. Moi, sur un jeu, j'aime bien les bons visuels, mais si le son est dégueulasse, c'est un peu chiant. Imagine un FPS avec un son dégueulasse, tu ne saurais jamais où sont les ennemis ou quoi. Non, le sonneur, elle est importante. Les FPS, c'est encore autre chose. Spécialement pour un jeu, d'ailleurs. En particulier, si tu as besoin d'être réactif. Il est bon, ce café. Il est bon, le café ? Il est très bon, ce café. Ah, très bon. On va déguster le bien, c'est le dernier. Oui, j'espère. Ah, merde ! Pénurie de café, après. Le dernier d'un patch qu'on avait acheté au Japon. Ah, que vous avez acheté au Japon. C'est vrai que vous avez été au Japon, du coup ? En juin dernier, oui. Oui. C'était bien, du coup ? C'était incroyable. Oui, j'ai adoré. Ah, oui ? C'était un pari un peu risqué, parce que c'est la première fois que Romain y allait. Oui. Un peu risqué, je rêvais d'y aller depuis tout petit, quand même. Surtout qu'il rêvait d'y aller depuis super longtemps. Il aurait pu y avoir le côté déception de... Il paraît justement que les Japonais, ils ont pas mal ça quand ils viennent en France, mais on peut en reparler après, si vous voulez. En ce qui le concerne, c'est que moi, j'ai pris le parti pris de l'emmener là où moi, je connaissais, et pas spécialement dans les endroits que tout le monde visite. Oui. Et finalement, c'était trop bien, parce qu'on serait allé à Tokyo directement. Ça m'aurait fait chier. Ah, ouais. Tokyo, c'était pas bien. Et les avis unpopular opinion ? Non, mais j'ai pas aimé. Je crois que t'es pas le premier à me dire que Tokyo, c'est pas bien. Pour moi, c'est vraiment une ville vitrine, et c'est chouette, parce qu'elle est vraiment faite pour les étrangers, entre guillemets. C'est bien, tu peux te bader partout, parler en anglais, tout ça. Mais tout y est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Après, tu vas me dire que c'est une capitale, et c'est juste beaucoup, beaucoup trop grand. Et tu croises des touristes partout. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout l'immersion que tu peux penser quand tu te dis, OK, je vais aller au Japon. Et peut-être que pour quelqu'un qui n'a aucune notion de la langue ou qui ne connaît pas grand-chose, s'il y va, bien sûr, il va être à fond, parce que ça va être une genre de Japan Expo géante, en fait, finalement. Mais moi, c'est pas du tout ce que je recherchais, et je suis bien content de ne pas avoir commencé par ça, en tout cas. Tu recherchais un côté plus... Le mot qui me vient, c'est réel, mais c'est peut-être pas le bon. Authentique, si tu cherches. Authentique, voilà, c'est ça que je cherche. Oui et non, parce que je veux pas non plus aller dans la campagne et voir des gens bosser, faire les petits temples, en plus de ça, parce que j'ai plein de potes qui veulent aller au Japon, ils veulent faire absolument que la campagne. Ouais, c'est un peu ce qui me branche, j'avoue. Ouais, mais pas de souci. Moi, c'était pas mon délire. Mon délire, c'était vraiment d'avoir un point de chute et de faire ce que je veux, genre, c'est de pas m'imposer, de me dire, ok, on va visiter ça et tout. Et du coup, je faisais des journées, des fois, où juste, je faisais deux magasins parce qu'ils sont gigantesques et la salle de l'arcade pendant trois heures. Et c'est tout. Et je faisais que ça de la journée. mais ça m'allait, tu vois, parce que t'étais vraiment, genre, méga reposant dans un pays qui est complètement dépaysant. Et du coup, j'avais l'impression d'être sur une planète, en fait. Juste de vivre une autre vie sur une planète et c'était trop bien. Ça, c'est cool. En fait, ouais, tu voulais vivre la vie, une forme de vie là-bas, pas juste faire du tourisme de masse. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, ça nous a pas empêché de visiter deux, trois trucs, mais c'était vraiment, genre, saupoudrer tout le long du voyage. Sinon, après, c'était des journées de Chille. C'était bien. Moi, je rêve de refaire ça, en tout cas. Enfin, en tout cas, si tu veux venir, je pense qu'on y retourne en juin. Avec plaisir, il faut voir si je peux me libérer. Yes ! Tu es un homme occupé. Ouais, parle le travail. Et bah, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de De Rien et De Tout, le dernier de 2023, qui sera publié en décembre. D'ailleurs, j'en profite, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, je crois. Joyeux Noël ! Ouais, bravo ! Joyeux Noël à tous, ouais ! Parce que normalement, si tout se passe bien, c'est publié le 27 décembre, en tout cas dans mes cartons. Donc on vous souhaite un joyeux réveillon ensuite par la suite. Derrière, enfin, une joyeuse, comment on appelle ça ? Saint-Sylvestre, c'est ça je crois ? C'est ça. Et puis on vous souhaite surtout une très belle année 2024 en perspective, il y aura plein plein de choses. Je ferai un peu de teaser à la fin. Et avec nous, on a aujourd'hui du coup Romain et Faustine qui sont ensemble sur le plateau virtuel. Comment vous allez du coup ? Oui ! Oui ! Bonjour ! moi aussi c'est oui. Non, ça va, ça va, ça va ? Ça va super bien ! C'est votre premier podcast du coup sur la chaîne, mais les auditeurs vous auront aperçus tous les deux dans un magnifique documentaire qui a été réalisé par moi-même cet été dans un festival. Ah ! C'est très ça ! Et ils pourront vous entendre aussi en 2024 dans la saison 2 de 9e cycle orchestrée par ce très cher Nico. Donc on va pas mal vous entendre dans cette fin d'année 2023 et début d'année 2024 et moi ça me fait plaisir. Voilà, je le dis comme ça devant tout le monde. Un plaisir partagé. Juste rebondir sur la bourboule parce que j'ai rêvé de la bourboule il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas quelle fois ça m'a marqué et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu connais un peu dans le monde du stream mais du coup il y avait Baghera Jones qui est une streameuse suisse à la bourboule dans mon rêve et du coup je voulais trop aller la voir et voilà. C'est un rêve un peu nul mais peut-être qu'un jour le festival de la bourboule sera international et on aura des streamers francophones incroyables. Ça serait ouf. Ça ne serait pas impossible en soi. Ouais. Dans l'évolution d'une convention. Oui, on est aux prémices mais... Peut-être qu'en 2027 qui sait ? Parce qu'il y aura une émission en 2024 je le dis aux auditeurs si vous êtes intéressés de venir nous voir à la bourboule en 2024 c'est possible je n'ai aucune idée de ce qu'on va y foutre mais c'est... Exactement. Moi je voulais y retourner ça m'a convaincu ça vous a plu du coup en vrai ? Franchement ouais en fait on s'attendait on s'attendait même pas à rien on s'attendait à être déçus c'est surtout ça on s'attendait à être déçus et au final c'était trop bien c'est que vraiment je pense qu'on nous l'avait très très mal vendu c'est surtout ça en mode ok bon on ne sait pas dans quoi on s'embarque et finalement on a passé un temps de qualité on a vu des choses fantastiques et des gens incroyables et le cadre était super sympa Oui oui parce qu'en fait on ne savait pas du tout à quoi on devait s'attendre c'est ça donc on arrivait quelque part loin de chez nous sans savoir ni comment ni pourquoi tu vois ce que j'ai dit un peu un côté parfum de l'aventure au plein milieu de la France quoi d'une certaine manière ouais c'est ça vraiment cette petite vallée ce petit village au milieu des montagnes le cadre c'est vraiment magnifique le cadre est joli vous êtes allé voir le rocher des fées du coup finalement ? bien sûr est-ce qu'il est bien ? mais franchement on a pris des jolies photos on a pris des jolies photos maintenant je pense que j'aurais eu 10 ans de moins t'es pas si vieux allez 20 ans de moins je pense que j'aurais encore plus adoré le rocher des fées mais c'est vrai qu'il y a un côté très enfantin en fait ah ouais ? ouais c'est quoi en fait ? j'ai aucune idée j'ai pas eu le temps de le faire c'est une toute mini rando ouais c'est une petite rando et à la fin t'as genre 2-3 rochers avec des vraiment des genres de fées de trolls dessinés dessus donc c'est un petit côté un petit côté mystique j'aime pas dessiner c'est genre gravé dans la pierre c'est joliment gravé pour le coup c'est un côté un peu mystique mais c'est vrai que ça fait très enfantin et moi je vois typiquement une balle familiale où t'es avec ton daron qui te raconte tu sais ici y'a des fées et toi t'es là tant que gamin genre t'y crois à mort en plus c'est haut mais c'est pas tant que ça donc que des enfants ils peuvent le faire oui oui vraiment on a mis 10 minutes à y aller peut-être oh un peu plus parce qu'on a traîné la pâte ça c'était juste une petite balle sympa mais le point de vue quand même valait un peu le coup on voyait toute la bourboule depuis le haut on a fait des super photos ouais il y avait sur une corniche rocheuse un banc un banc dans la pierre et t'as vu sur toute la bourboule c'est un banc au fer c'est trop beau on a de la chance qu'il fasse beau c'était trop bien c'est au point de vue content que ça vous ait plu du coup et que vous recommandiez la bourboule pour 2024 peut-être qu'on vous y retrouvera moi je vais y aller mais en exposant la prochaine de ouf parce que du coup tu travailles dans le visuel qu'est-ce que t'exposerais des dessins alors dans l'idée j'ai plein de petites idées parce que ça dépendrait d'où j'en serais l'année prochaine mais oui j'anime plus que je dessine mais après je peux pas vraiment exposer de l'animation à part mettre des télés pour faire des projections et ceci dit il y a plein de petites choses que j'aime bien des mini crafts là ce que j'aime bien faire en ce moment c'est dessiner pour faire des photos des fausses photos dessinées sur imprimantes instax tu sais les imprimantes à photos style polaroïd et j'ai une imprimante comme ça avec juste la connexion de bluetooth et tu peux balancer n'importe quelle image donc que ce soit un dessin une photo ou quoi et j'aime bien dessiner et faire des photos à un stade de ces dessins et ça fait ça fait un rendu vraiment sympa et après d'ailleurs tu peux mettre des aimants ou juste les coller dans un journal tu peux en faire plein de choses et ce genre de petites choses qui mêlent un petit peu ce que je sais faire et un peu de craft et ou voilà des trucs créatifs quoi ouais exactement ce qu'il nous faut pour la bourboule 2024 exactement incroyable moi je pense en vrai si j'y vais en tant qu'exposant bon j'amènerai plein d'éléments de costumes que je faisais avant et récemment d'ailleurs je me suis remis au cosplay et justement je pense que c'est très intéressant pour les gens qui veulent se lancer dans le truc parce que moi je suis pas du tout un crafter de génie ou quoi mais je suis un pro du système D et de la bidouille et tu vois typiquement récemment on a fait une convention je t'en reparlerai après et mon cosplay était vraiment fait de briquet de broc et tout le monde était en mode c'est trop beau c'est trop beau sans me jeter des fleurs tu vois mais je pense que si je peux animer quelque chose c'est juste essayer de parler aux gens de la cohérence et de comment ils peuvent assembler en fait deux trois éléments pour faire quelque chose de cohérent et de beau avec trois fois rien en fait parce que tu dis que tu fais ça de briquet de broc moi j'ai des souvenirs de t'avoir vu en cosplay deux trois fois et à chaque fois je trouvais ça vachement stylé après ça n'existe pas beaucoup de connaissances mais c'est vrai qu'à chaque fois je me disais putain wow ok le mec il fait ça quoi l'essentiel c'est juste de savoir cacher les défauts mais en vrai c'est que de l'assemblage de trucs trouvés à droite à gauche de friperie de vieux mécanismes trouvés à droite à gauche et c'est juste ça et après quand ton costume il est cohérent ça m'a rajouté le tonnerre et moi j'adore ça donc mais du coup tu as dit que t'avais arrêté et que t'avais repris qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter alors à la flemme ? non je pense que c'est le passage à la vie professionnelle et entre guillemets la vie adulte tu sais quand j'ai commencé à bosser en fait je me suis peu à peu éloigné de tout ça parce que bah t'as plus trop le temps t'as la flemme tu perds les gens de vue et du coup tu t'enfermes dans ta petite routine et tu sais j'étais en mode ouais les conventions c'est un peu pour les gamins quand j'y allais je reconnaissais plus personne parce qu'évidemment tout le monde était un peu passé à autre chose bah tout le monde était un peu comme toi quoi en fait t'es passé à autre chose dans la vie c'est ça tout le monde a grandi et je connaissais plus personne j'étais dans un délire aussi très enfin j'ai eu j'en parlais à Faustine un genre de ne devrait pas comment dire je sais pas de réflexion dans ma tête sur le cosplay c'est pour ça que maintenant aussi je prends plaisir à le refaire c'est que j'étais arrivé à un stade où je le faisais plus pour moi aussi je le faisais pour les autres je cherchais à avoir cette fame en mode ok je vais faire ça comme ça les gens ils vont me kiffer ils vont me prendre en photo et c'est devenu méga toxique en fait c'est ce que du coup bah c'était pas apprécié juste tu passes un mauvais moment et c'est de la merde et il faut vraiment ça je pense ça c'est le conseil que je donne numéro un à chaque fois t'es fait des trucs pour vous en fait ça sert à rien d'essayer d'impressionner les autres ça sert à rien de faire quelque chose pour attendre quelque chose de quelqu'un d'autre est-ce que t'aurais pas eu une espèce de syndrome de la page blanche mais avec non c'était vraiment enfin je pense c'est vraiment un tout en fait c'est en même temps la routine qui arrive genre t'as un boulot machin tu commences vraiment dans une vie professionnelle t'as ce truc là de tu t'enfermes dans ce que tu sais faire et du coup tu comprends pas pourquoi ça marche pas parce qu'en fait t'attends un retour toujours d'autres personnes qui s'en foutent en fait puisqu'ils sont juste là pour passer du bon temps et tout ça fait que bah t'es en mode bah on passe à autre chose on s'en fout et je sais pas récemment j'étais trop en kiff on s'est dit allez let's go et puis non je fais que le truc qui me plaise et j'en ai rien à foutre et ça marche et c'est trop cool c'est trop bien en vrai c'est une super philosophie parce que je pense que c'est exactement la bonne en fait mais c'est compliqué c'est compliqué de le même de garder non-stop aussi comme on a des animaux un peu sociaux on a souvent un peu besoin souvent de l'aval de nos pères d'une certaine manière bien sûr et c'est terrible quand on fait des trucs créatifs dans ce genre de dans ce genre de milieu tu peux très vite on s'en rend pas compte mais perdre la passion qui t'anime surtout je veux pas faire mon réag boomer ou quoi c'est vrai que c'est à l'heure des réseaux sociaux TikTok et tout le bordel t'attends vraiment d'avoir ce retour là en permanence tu veux toujours plus de j'aime tu veux toujours plus de vues bon moi c'était une autre échelle parce que j'utilise très très peu des réseaux sociaux par insta mais j'attendais vraiment ce truc là et du coup quand tu l'as pas bah ça te down encore plus t'as genre mais putain mais qu'est-ce que je fais de mal et en fait bah non enfin je pense j'allais dire les jeunes d'aujourd'hui ils veulent être connus mais t'as ce truc là un peu aussi de gens qui veulent faire des vidéos à droite à gauche pour attendre de la fame derrière et je pense qu'il faut pas je veux dire mon avis je sais pas comment ça s'est passé pour ceux qui ont réussi mais je pense qu'ils attendaient pas ça ils ont fait un truc qui a marché et derrière ils se sont retrouvés dedans et tant mieux pour eux mais il faut pas faire les choses je pense dans le désordre vraiment ouais c'est ça je pense que t'as raison à mon avis ceux qui ont réussi c'est des gens qui ont la chance à sélectionner d'une certaine manière parce qu'ils ont tellement d'état ils ont fait le bon truc au bon moment et ça a plu et puis après t'es reconnu t'es récupéré par des marques etc donc oui c'est c'est ça si tu te lances dans le domaine de l'influence en espérant comme ça que ça marche statistiquement il y a peu de chances que ça fonctionne mais par contre que ça te détruise oui il y a beaucoup de chances bah c'est ça du coup à faire des vidéos ou à faire des costumes en fait à partir du moment où tu fais quelque chose pour les autres tout simplement je pense c'est mort sauf si bien sûr c'est ton taf mais je parle d'une passion par exemple t'adores dessiner j'en sais rien et si tu fais des dessins en attendant absolument ok je veux des j'aime sur insta bah non fais tes dessins pour toi pose les tu rencontreras si t'es vraiment cette optique là tu rencontreras des gens qui sont dans le même délire que toi et éventuellement tu pourras te créer un cercle et ça sera beaucoup plus cool et beaucoup plus pérenne que d'avoir absolument des retours de genre d'homme quoi c'est marrant ce que tu dis parce que je suis à la fois tellement d'accord et à la fois tellement pas d'accord ah ouais ah ouais vas-y vas-y ouais parce que souvent en tout cas en ce qui concerne la fame c'est pas rare j'ai vu ce schéma un milliard de fois sur Youtube avec c'est un exemple hyper niche mais des gens qui jouent du violon et avec l'exemple aussi de Lindsay Sterling qui a commencé avec full reprise de trucs hyper connus que les gens vont valider de fait parce que c'est des choses que les gens aiment et une fois qu'elle était installée avec cette fame de base elle est partie après dans un dans un délire bien plus personnel et après son enteure ça grossit parce que c'est juste super ce qu'elle fait mais le socle de base pour avoir été lancé était pas mal basé sur quelque chose d'assez populaire après elle faisait un truc par passion oui c'est ça ce que je voulais dire je pense que la démarche de base c'était pas de faire des reprises pour faire plaisir à des gens donc en fait je pense que l'équilibre il se base quelque part entre les deux pour monter il faut trouver en fait l'alchimie parfaite entre ce que les gens puissent attendre de toi et ce qui te fait vibrer toi même aussi et en fait c'est toujours une espèce d'alchimie à trouver de mélange entre comment tu peux tordre ce que tu kiffes faire de manière à ce que ce soit aussi populaire parce qu'après tu peux toujours faire des trucs rien que pour toi parce que ça te fait kiffer et soit il y a deux choses qui vont se passer soit c'est hyper niche et tu vas avoir une audience hyper niche et hyper restreinte soit tu vas rencontrer une fame incroyable parce que t'es tombé au bon moment au bon endroit avec les bonnes personnes c'est possible aussi ou alors tu peux complètement être resté dans l'oubli je pense que chaque cas est différent excuse-moi Marc je fais absolument pas la parole non non vas-y vas-y je rebondis sur l'exemple de Rov je crois qu'il est déjà passé dans l'émission non ? à fait oui Romain Rov qu'on salue ça fait longtemps qu'on l'a pas eu ici mais du coup je joue beaucoup avec lui en ce moment et je regarde beaucoup de ses streams aussi et lui typiquement son délire c'est ça il a lancé sa chaîne Twitch Pixella d'ailleurs une petite dédicace aller le voir Made with Rose sur Twitch il est vraiment porté dans ce délire là il faisait ses trucs dans son coin et tu vois il a pas beaucoup d'abonnés mais tous les gens qui le suivent c'est des gens qu'il a appris à connaître en stream qui maintenant sont sur son discord et c'est des potes à lui et du coup ça fait cet espèce de truc familial c'est que lui il cherche pas à avoir une fame il cherche juste à faire un truc si ça fait kiffer les gens c'est un peu genre c'est la maison tu rentres si t'es bien tu restes et c'est cool on se prend un café ensemble si ça te plaît pas tu t'en vas il y a aucun problème si c'est toxique tu t'en vas mais il cherche pas à faire un truc devant un public énorme et à être méga reconnu il s'en fout en fait il fait juste son truc dans son coin au contraire même peut-être que je le fasse et je sais pas mais du coup il y a cette proximité qui se crée et c'est ça que je disais il fait ses trucs dans son coin pour lui et s'il y a des gens qui viennent il les fait intervenir et ça marche vachement bien c'est juste que oui ça reste super niche et des fois il y a des potes à lui qui arrivent qui font le même genre de truc qui sont là mais pourquoi t'as si peu d'abonnés je dis pas ça pour que vous ayez vous abonner mais abonnez vous non mais c'est ça c'est que lui il s'en fout en fait de ça il fait pas ça pour ça et bien sûr ça le ferait kiffer s'il avait des millions d'abonnés je dis pas mais c'est pas sa priorité du tout en fait il essaie pas de se mettre en avant ou de partager son truc partout absolument non non il fait juste son truc et genre il passe il leur parle c'est cool ça se passe bien le mec s'abonne le mec s'en va peu importe mais ça reste je sais pas c'est son délire et il kiffe faire ça et du coup je pense que chaque cas est particulier en fait en fonction de ce que tu veux mais ça demande quand même une certaine réflexion en amont de justement de savoir ce que tu veux voilà dans son cas après je pense qu'il kiffe que ça reste ça reste relativement niche quand même aussi parce qu'après je pense que tu perds quelque chose quand l'audience devient énorme oui oui bon après c'est méga qualité ce qu'il fait mais je sais pas je pense que quand t'as une audience qui devient énorme le problème c'est que tu peux te faire vite submerger aussi par cette audience je pense oui t'as plein de soucis qui viennent avec qui viennent avec avec une forme de je suis modérateur donc si il y a des soucis je suis là pour les régler moi je suis un fantôme j'arrive j'en repars mais je suis là t'es modérateur sur la chaîne de Ruff du coup non sur son discord et sur son serveur minecraft du coup parce qu'en ce moment je joue beaucoup à minecraft ouais je vais pouvoir me remettre à jouer aussi enfin en vacances ouais tu as fini ton en vacances vous jouez à quoi du coup alors en ce moment je te dis c'est cyberpunk et minecraft ok deux opposés deux opposés ouais ils m'ont un peu contaminé avec minecraft même si ça fait deux trois semaines que j'ai pas touché j'avais vraiment pas le temps avec le travail alors je viens tout juste de terminer donc c'est cool mais sinon entre temps juste pour me relaxer là je m'étais racheté mon jeu préféré sur Playstation 2 mais remasterisé sur Playstation 3 c'est quoi ce jeu du coup ? ça s'appelle Dark Cloud ok c'est pas hyper connu c'est un des premiers jeux de Playstation 2 et finalement je suis contente de l'avoir acheté parce que je me rends compte pourquoi je l'aimais bien et aussi pourquoi il était pas si ouf pourquoi du coup alors ? c'est symptomatique des jeux de l'époque où il y a quand même un peu de vide un peu de répétition mais le fond est extrêmement cool je trouve que les designs sont extraordinaires les musiques sont hyper sympas et l'histoire même si elle est pas dingue moi je trouve que en tout cas à l'époque l'âge que j'avais moi ça m'a touchée énormément donc voilà c'est nice de retomber dessus et puis peut-être de passer de tourner la page aussi parce que de me dire ok je peux peut-être avoir un autre jeu préféré maintenant parce que j'ai un petit peu brisé la glace de l'enfance qui cristallisait le jeu sur son piédestal c'est bien dit en tout cas mais je pense qu'il y a besoin de temps en temps je pense de la même manière qu'on ferait un vide grenier pour se débarrasser des vieux trucs pour mettre des nouvelles choses j'avais besoin peut-être de refaire un léger pas en arrière pour pouvoir en faire deux en avant tu vois ce que je veux dire ouais je vois carrément ouais du coup vous pensez qu'il y a qu'il y a vraiment des je sais pas par exemple des films des livres ou justement des jeux où il faut qu'on les revoie sous un regard adulte pour les réévaluer ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux continuer à rêver je dirais pas un regard adulte personnellement je dirais juste les revoir en sachant leur époque dans laquelle ils ont été fait en sachant aussi les mentalités de l'époque les mentalités de maintenant et juste de les réévaluer tout simplement avec qui tu es maintenant parce que je sais pas ce que t'en penses Faustine mais c'est vrai qu'il faut pas non plus rester bloqué sur quelque chose moi souvent j'ai été comme ça et Faustine m'a pas mal ouvert les yeux sur plein de choses de te dire ok bah mes trucs préférés c'est ça mes vêtements préférés c'est ça et bah je reste sur ça et je change pas et bah c'est dommage en fait parce qu'il y a plein de choses à voir plein de choses à découvrir et du coup si tu fais ça bah tu t'intéresses jamais à rien et tout est mauvais tu vois après il faut pas non plus trop généraliser on en parlait justement avec Rov il y a pas si longtemps de film Idiocratie qu'il a revu qui était un de ses films préférés et il me disait putain mais en fait ce film il est vachement border et tout ou il est non parce que c'est le propos qui sert donc il y a aucun problème c'est à dire il est fait pour ça mais c'est vrai qu'il a été fait à une certaine époque où il y a certaines choses qui passaient et qui passeraient plus du tout maintenant mais bon après encore une fois il faut le remettre dans son contexte il faut pas du tout juger les oeuvres d'avant avec les codes de maintenant bien sûr mais pour autant rien ne t'empêche je lui aurais évalué avec est-ce que tu aimes bien je sais pas si demain je vois un jeu que je kiffe je peux essayer un autre jeu que je veux dire mais sur ce principe là je trouve que c'est quand même très difficile d'admettre quelque part qu'on a été très évolutif sur nos goûts parfois sur nos façons de penser et d'admettre qu'on a pas du tout été la même personne à un instant T que maintenant et qu'on sera dans quelques temps aussi avec des échelles de temps vachement relatives suivant les gens mais c'est quelque chose je sais que j'ai eu énormément de mal à me figurer pas que j'ai du mal à l'admettre mais c'est même juste de se de se le représenter que la fille qui a qui fait Dark Cloud il y a genre 15 ans mais c'est pas du tout la même que celle de maintenant et c'est pas du tout la même il y a deux ans ou même celle de l'année prochaine je suppose mais c'est difficile d'imaginer aussi parfois que ce qu'on pensait être la définition de ce qu'on est c'est pas du tout ancré dans la roche et de la même manière que je me définissais vraiment comme par exemple une grosse joueuse de jeux vidéo mais c'est plus du tout le cas alors que franchement je pensais que ça me définissait assez bien il y a un certain temps et pareil pour la passion même du dessin ou même la passion du violon la passion de plein de choses et c'est terriblement frustrant parfois de s'imaginer ben non en fait ça aussi ça a évolué ou ça ça a pas bougé et ça c'est cool mais il y a quelque chose de terriblement gênant parfois à se représenter ce changement je pense juste pour nuancer ce que tu dis c'est que oui t'as tout à fait raison mais il y a un truc que je remarque j'ai pensé là maintenant et tu vois typiquement quand on sait pas quoi regarder je regarde toujours des trucs que j'ai déjà vu et ou des titres qui me disent quelque chose tu sais sur Netflix sur Prime ou quoi je vais toujours faire des titres que je connais en fait j'ai pas ce goût de me dire ok tiens qu'est-ce qui se fait maintenant et souvent on a été déçu même par des animés ou des séries maintenant et en fait à chaque fois qu'on sait pas quoi regarder on se replonge dans des vieux trucs que j'ai vu et qu'elle a pas vu ou inversement donc en fait tu vois encore une fois tout n'est pas tout noir ou tout blanc c'est tout ton raisonnement tu vois en fait bah ouais le sang on regarde une série qui a de ça empêche pas d'avoir des trucs doudous comme on irait chercher la même pizza qu'il y a trois semaines parce qu'elle était très bonne et qu'on sait qu'elle est bonne mais let's go je pense que t'as raison c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de se rendre compte qu'on a laissé une partie de ce qui nous composait nous dans le passé derrière parce que justement peut-être qu'autrefois c'était un truc doudou par exemple imaginons que t'as une passion pour je sais pas moi l'écriture et que en fait tu te rends compte que c'était ton doudou avant et qu'en fait bah maintenant tu le fais plus et que c'est plus ce qui te définit que ça reviendra peut-être mais que là pour le moment c'est pas là et du coup ça peut être frustrant comme tu dis de se dire bah en fait là non c'est pas là et voilà quoi mais ça permet aussi du coup comme tu disais comme vous disiez tous les deux tout à l'heure de se reconnecter à de nouvelles choses et de se dire ah putain ce truc là c'est trop cool ou ça c'est trop cool aussi et c'est ça qui fait qu'on évolue je pense en fait c'est vachement bien ce que tu viens de dire parce que ça fait plusieurs un certain temps Christine me dit qu'elle a vachement de mal à dessiner et tu viens en fait partiellement de répondre à la question aussi c'est peut-être que tout simplement actuellement et maintenant c'est pas ce qui te fait vibrer mais j'ai j'ai eu un rapport compliqué ces deux dernières années avec le dessin alors que c'est ça et c'est exactement pour ça que j'avais du mal à l'admettre comme je disais tout à l'heure aussi parce que je me suis crevée à la tâche pour passer les 5 ans d'études et terminer mon école qui coûtait extrêmement cher et qui m'a coûté aussi physiquement et énormément mentalement et une fois sortie de l'école je me suis arrivée à une espèce de zone rouge comme si si on pouvait se figurer une jauge de fatigue dans un jeu vidéo et j'étais arrivée au point où j'avais atteint probablement le bout de la jauge de tolérance de stress peut-être de fatigue de plein de choses et une fois que t'as atteint le bout de la jauge le cool down pour redescendre est extrêmement lent tu vois ce que je veux dire ? et je ne sais pas combien de temps ça va durer encore mais c'est en train de redescendre mais je me suis arrivée du coup au bout d'un moment où j'ai mis tellement d'efforts et tellement d'énergie à développer ce qui me faisait vibrer qu'au moment où je me suis rendue compte que d'un coup ça me faisait plus autant vibrer et je me suis enfermée là-dedans en me disant mais non j'ai travaillé toute ma vie pour être là pour avoir ça après c'est ton métier aussi donc c'est normal que ça te fasse moins qu'il fait quand c'est ton hobby que voilà parce que toute la journée en fait tu fais ça donc c'est normal quand tu rentres chez toi tu n'as pas envie de faire la même chose que ton boulot il y a un côté qui peut te dégoûter peut-être aussi c'est peut-être la raison pour laquelle le coup d'un en est si long pour pouvoir re-kiffer de manière ultra individuelle et au niveau loisir je sais pas ce que je veux dire carrément mais ça ces deux facteurs-là de la page blanche un petit peu et de la fatigue c'était compliqué même toi pour l'admettre tu étais vraiment pour l'admettre c'est terrible d'admettre que ça ça avait changé ouais c'est difficile je pense mais même c'est déprimant imagine vraiment le truc qui t'a t'a drivé pendant 5 ans à te dépasser il te lâche au pire moment à la fin une fois que t'as passé à la ligne d'arrivée et puis mais non c'est bon et puis c'est bon et je me casse salut et non en fait ça va je suis en train de reprendre le goût petit à petit ouais ça revient quoi quand même après il m'a fallu quand même une très bonne expérience pour retoucher du doigt en fait pourquoi j'étais arrivée là ouais j'étais jusqu'à il n'y a pas si longtemps sur la série Dead Cells qui a été annoncée pour l'année prochaine ok allez regarder sur ADN l'année prochaine Dead Cells tu dis donc l'adaptation en animé du jeu Dead Cells ok et la production de ce de ce animé était juste incroyable j'ai rencontré des gens formidables et le le studio dans lequel on a produit l'animé est extrêmement safe et j'ai rencontré plein de gens aussi extrêmement extrêmement talentueux et ça m'a rappelé un peu pourquoi pourquoi j'étais là en fait j'avais besoin je pense de me replonger dans un univers où c'était c'était bien et où tu peux t'exprimer avec beaucoup de de bienveillance et de talent autour de toi aussi qui t'inspirent retrouver le côté doudou en fait finalement bah ouais en fait c'était ça c'était cocon il était là le côté doudou du dessin et je suis contente de l'avoir trouvé en vrai donc let's go maintenant j'ai l'esprit qui s'éclaircit tu vas pondre des merveilles maintenant je laisse faire en tout cas on croise les doigts et du coup c'est quoi Dead Cells pour les gens comme moi par exemple qui connaîtraient pas du tout alors je n'ai pas joué aux jeux vidéo donc je peux pas parler du jeu vidéo en soi à part que c'est un die and retry assez vénère ok d'accord donc avec des tableaux et des pouvoirs plus ou moins aléatoires si j'ai bien compris et où tu recommences en boucle en roguelike jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu passes les niveaux les uns après les autres et donc le personnage principal en tout cas du jeu vidéo c'est une espèce d'homme à tête de flamme qui donc est immortel et on a enfin on a repris c'est les scénaristes les bons scénaristes qui ont réécrit une histoire à partir de ça mais en animé et ça va être une dizaine d'épisodes de 7-8 minutes chacun ce sera pas très long ce sera plutôt bon enfant quand même très très drôle mais en série pour adultes c'est à dire c'est pas très gentil et il y a pas mal de sang aussi je suis en train de me regarder du coup c'est français comme série et ça ressemble beaucoup à du Mike Mignola ça ressemble à du Hellboy je trouve pour Hellboy j'ai très peu de références donc là je pourrais pas te le dire en tout cas niveau français oui c'est le studio de jeux vidéo en tout cas comment il s'appelle Motion Twin je crois Motion Twin qui est en studio français oui ça c'est en Motion Twin et le studio qui a produit l'animé est français aussi donc Bobby Pills donc une production 100% française d'ailleurs c'est la première production que je fais qui était doublée en français ok donc quoi justement tu bossais aussi avec Bobby Pills pour une autre série qui est actuellement sur les flics et qui est incroyable oui si vous l'avez vu passer c'est Capitaine Lazar Hawke et c'est la série c'est trop bien Capitaine Lazar Hawke A Blood Dragon Remix ok A Blood Dragon Remix c'est trop bien exactement ok donc c'est la série commanditée par Ubisoft avec énormément de références à toutes leurs licences ah ouais en tout cas très connues oui il n'y a que ça en fait tous les personnages sont des personnages de l'univers d'Ubisoft ouais donc t'as Far Cry Assassin's Creed des trucs comme ça Far Cry je ne sais pas je n'ai pas l'arrêt Rayman mais t'as Rayman Assassin's Creed Watch Dogs Watch Dogs ouais aussi Beyond Good and Evil oui mais Blood Dragon aussi c'était un Far Cry ou je ne sais plus c'est un univers je ne me rappelle pas je n'ai pas joué je ne me tapais pas dessus c'est pas grave mais je sais que ça vient d'un jeu puisque les collègues ont parlé comme je n'ai pas joué mais ouais ce serait très bonne série aussi je me suis beaucoup éclatée sur celle-là et franchement elle n'est pas si longue que ça allez-y il n'y a aucune excuse sur Netflix du coup sur Netflix ok ça marche donc sur Netflix et sur ADN du coup pour Dead Cells pour Dead Cells ouais ok super merci du conseil du coup et surtout on pourra admirer ton travail ah s'il vous plaît c'est trop cool c'est trop trop cool félicitations moi je ne peux pas parler de mon travail comme ça je ne peux pas dire en ce moment c'est la fête des projets à Leroy Merlin si on est sponso par Leroy Merlin surtout que d'ici décembre ce ne sera plus la fête des projets non oui j'avoue en ce moment c'est quoi la fête des projets en vrai du coup eh bien c'est une période à Leroy Merlin où pendant un mois on a des propos incroyables c'est vrai que moi je n'ai pas cette sierté de pouvoir parler de mon boulot en mode ouais ça va être trop cool moi je suis fière de toi parce que tu travailles bien c'est beau après mon boulot il est très secondaire mais après tu as un boulot comment on appelle ça alimentaire alimentaire pour faire d'autres et du coup tu fais d'autres trucs tu vas au Japon tu fais du cosplay tu joues à des jeux vidéo surtout tu me disais quelque chose que je trouvais hyper intéressant aussi parce que moi je ne suis pas du tout dans cette même dynamique c'est que 7h par jour tu sais ce que tu vas faire et tu sais pourquoi tu le fais donc même si c'est alimentaire à la fin tu touches de l'argent qui te permet de kiffer de ouf oui c'est ça tu sais aussi pourquoi tu gagnes ton argent tu vois ce que je veux dire c'est expression à la lamine mais tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ça c'est-à-dire pendant 7h par jour au moins je n'ai pas à m'occuper puisque mon entreprise s'en occupe et du coup ça me permet aussi de me rythmer mes journées mais à la fin je sais que j'ai mon pognon à la fin du mois qui me permet de faire ce que je veux donc c'est juste de faire le travail comme ça c'est pour ça que je m'en fous moi des évolutions des machins surtout que ça va bien avec ta personnalité en soi je trouve du fait que tu sais t'es très cyclique et que t'aimes beaucoup que les choses soient rythmées stables et rythmées ouais ok ouais t'as pas d'accord que c'est ta valise alors je dis pas que c'est spécialement Laura Merlin qui est fait pour toi mais la situation tu sais du CDI du fait que c'est des horaires fixes que tu sais ce que tu vas faire quand et pourquoi et comment bien sûr là où moi je suis l'extrême inverse où je sais jamais où je vais travailler ni quand ni combien je suis à te payer ni quel projet ni quelle personne je vais rencontrer alors que moi je fais absolument la même chose tous les jours à la même heure c'est ça à la même heure c'est curieux d'être aussi diamétralement opposé sur une façon d'appréhender le boulot le boulot et le rythme de la vie bah tout ce qui me ferait kiffer dans les boulots vraiment genre c'est de choisir un boulot ça demanderait beaucoup trop d'études qui coûtent beaucoup trop cher et j'ai pas envie de faire ça donc je préfère c'est pas genre par défaitisme mais je me dis bon ça te ferait pas kiffer de retourner sur des bancs de fac ou non non mettons que là comme ça il y a un génie qui arrive et qui te dise c'est bon tu peux faire ce boulot tu fais quoi du coup alors en vrai j'adorerais m'y connaître et du coup travailler pour la cybersécurité je sais pas pourquoi ça me fait kiffer même moi je savais pas mais pas dans le sens où je suis un super hacker mais genre tu sais juste juste déjà m'y connaître savoir par exemple tu sais quand tu reçois genre un virus ou quoi pouvoir identifier ce genre de choses et pouvoir les détecter du coup essayer de savoir genre pourquoi il est là comment il a été envoyé alors tous ces trucs là en fait tous les analytiques de cybersécurité ou même travailler pour la police j'en sais rien je trouve ça passionnant en fait je trouve ça incroyable moi j'ai toujours kiffé l'informatique genre au boulot tu sais dans mon équipe je dois être un des plus jeunes et du coup c'est moi qui drive tous les papys sur l'informatique mais vraiment moi j'adore ça pour moi comme tous les gens de ma génération on va dire c'est extrêmement facile d'aller chercher une info taper sur un cahier ou quoi et je travaille avec des gens qui ont entre 40 et 60 ans et qui sont vraiment mais paumés mais paumés ils ne savent même pas utiliser leur téléphone comment on fait pour aller sur ta l'appli et du coup je suis là ok pas de soucis je vais t'aider et je sais pas moi j'ai toujours aimé ça même que ce soit du cable management monter des pc j'aime bien ce genre de truc et je sais pas ouais moi c'est vraiment quelque chose qui me ferait kiffer juste de m'y connaître vachement là dedans et pourquoi pas en faire un boulot du coup ce serait un boulot de bureau un peu chiant mais je sais pas au moins tu sais ce que tu fais tu sais je sais pas il y a vraiment cette notion d'être dans la machine je sais pas comment te dire rentrer dans la matrice non mais tu vois c'est l'évolution de tu vois genre je sais faire plein de choses sur mon ordi et tout mais là tu peux ouvrir en plus les consoles sur internet et savoir ce que veulent dire les choses savoir si c'est normal ces trucs là en fait et je me dis mais ça me fait fantasmer de fou et voilà ça aussi ça va bien avec ta personnalité pour le coup t'aimes bien comprendre et connaître et avoir le contrôle sur les choses matérielles en tout cas pour avoir une totale confiance en la machine non mais c'est typiquement genre il y a pas longtemps je me suis fait pas hacker mon adresse mail mais j'ai dû la rentrer là où il fallait pas et je recevais à peu près 50 spams par jour tu vois mais je sais pas ce que t'en penses Marc mais imagine si tu perds le pouvoir si genre tu sais absolument comment ça marche et du coup tu peux faire retour à l'envoyeur du coup tu te déhack et tu fais en sorte que la personne qui t'a hacké soit hackée à son tour c'est absolument génial c'est le pouvoir de miroir quoi en fait c'est ça c'est genre hop là tu fais 2-3 commandes tac 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 c'est trop bien alors que moi je suis en mode moi je suis grosse victime mais je vais en créer mon adresse mail c'est nul c'est vraiment pouvoir avoir ce contrôle sur ça en mode ok t'as un problème là dessus pas de soucis tac tac on voit ça et du coup tu te fais jamais avoir sur internet en fait du coup Nico nous a donné la formule magique pour ne plus avoir à donner son adresse email c'est quoi la formule magique ? c'était Yopmail quelque chose comme ça ? ouais Yopmail ? il a un comment on appelle ça ? un hébergeur d'adresse mail un service un service de messagerie ouais qui lui écrit une adresse mail en fait à chaque fois qu'il a besoin tu sais une adresse mail à usage unique voilà temporaire du coup il va recevoir tous ses mails mais l'adresse qu'il a donné est une fausse adresse je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais d'accord c'est une adresse c'est comme un téléphone unique quoi en fait c'est exactement ça si tu fermes l'onglet après elle existe plus elle est terminée mais tant qu'elle est ouverte tu peux recevoir les codes ou les liens d'identification de validation etc parce que vous avez vous avez souvent besoin d'entrer votre adresse dans un truc spécifique qui va vous filer des spams ? en vrai non mais un peu quand même il suffit d'une fois c'est ça voilà c'est que récemment je voulais vraiment acheter des trucs sur internet et du coup genre je vais ouvrir 150 sites différents pour comparer les prix pour regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs ah oui c'est ça t'as voulu faire du gros shopping en ligne ouais du gros shopping mais pour un truc en particulier et du coup ouais j'ai dû aller sur le site qu'il fallait pas c'était terminé tu vois et du coup bon maintenant j'ai trouvé un service de messagerie aussi qui est beaucoup plus sécurisé je suis en mode bon bah c'est cool mais voilà maintenant je suis passé chez euh attends comment ça s'appelle Proton je crois Proton t'inquiète pas moi aussi Proton c'est un truc suisse Proton Mail ouais Proton Mail qui est méga sécurisé apparemment donc messagerie web chiffrée ok c'est toi qui as choisi le fait que ça ait l'air aussi stylé ou oui oui tu peux tout modifier tu peux changer la police et tout les couleurs ah ouais c'est plutôt cool parce que là ça fait très je sais pas cyber banking t'inquiète ça il a une messagerie d'espions cyber tu sais ouais c'est ça on dirait vraiment que t'as je sais pas t'as un truc out of this world ouais ouais mais j'aime bien à Proton du coup c'est vachement cool ok si jamais je me fais hacker ma boîte un de ces quatre j'ai entendu tirer sur Proton ouais ouais j'ai mail c'est vraiment enfin j'ai mail après je pense que c'est très bien si t'as juste besoin d'une adresse mail c'est vrai que j'ai pas mal de spam dessus mais en vrai c'est plus des trucs genre Steam qui me harcèle UGC aussi qui me harcèle parce qu'il veut que je rachète des trucs et voilà quoi tu peux te désabonner tu sais ouais je sais mais UGC c'est chaud quand même de se désabonner déjà pour plus avoir à payer la carte la carte machin j'ai mis des plombes mais sérieux ils t'ont gardé parce qu'en fait du coup faut envoyer une lettre manuscrite à un mec random à Paris pour que ensuite il envoie un truc non c'est l'enfer après bon c'est le prix c'est le prix à payer parce qu'en soi je me suis gobergé si vous avez un UGC près de chez vous chers auditeurs vous pouvez prendre ma carte UGC illimitée c'est genre peut-être que ça va monter peut-être que c'est 25 balles maintenant mais par mois mais tu peux y aller autant de fois que tu veux donc en fait on dit marque et UGC on peut passer c'est quoi votre nom ? c'est marque juste marque en vrai c'est vachement pratique comme truc quand tu veux aller au cinéma tout le temps mais par contre pour te désabonner après c'est l'enfer t'avoue que moi je vais jamais au cinéma ouais on y va pas souvent maintenant que je vais à la campagne j'y vais plus non plus trop juste pour finir sur le mail non t'inquiète c'est vrai qu'il y a une technique qui est toute simple c'est juste d'avoir deux adresses mail en fait et une pour les trucs privés importants et tout ça et une poubelle et j'ai déjà ça sauf que typiquement quand je fais un achat qui va être important pour quelque chose qui me plaît j'aime bien que ce soit sur mon adresse principale parce que comme ça j'ai toutes les upgrades qui arrivent parce que mon adresse poubelle je vais jamais l'avoir en fait et voilà du coup c'était là mon erreur sujet clos du coup ça m'intéresse avant t'allais régulièrement au cinéma j'imagine si t'avais une carte d'abonnement ouais ouais bien sûr quand j'étais à Lyon puis ensuite à Bordeaux j'avais la carte UGC et j'y allais souvent au moins une enfin au moins deux ou trois fois par mois je pense quelque chose comme ça c'est pas mal déjà quand même ouais bah ça te sachant que là en fait tu vas deux fois ta carte elle est rentabilisée c'était quand même très pratique pour moi ça m'a poussé à aller voir des films que je serais peut-être pas aller voir spontanément parce que souvent quand tu vas au cinéma vu que c'est très cher c'est encore plus cher maintenant à l'époque c'était quoi 12 euros la place de cinéma maintenant à Lyon c'est 14 oh c'est cher en plus c'est cher et c'est vrai que du coup ça permettait d'aller voir tout et n'importe quoi danois à la con bah t'y vas tu testes et tu l'as vraiment dans l'ambiance quoi et puis ça permet de passer un bon moment t'as découvert des pépites comme ça ? je suis allé tellement au cinéma que je saurais plus te dire ce que j'ai regardé mais je pense bah là le film danois c'était je sais plus comment il s'appelle mais un film sur c'est juste un huis clos c'est un mec dans un centre d'appel de secours et en fait du coup il y a une meuf qui l'appelle et qui lui dit qu'elle a été enfin qui lui fait comprendre qu'elle est kidnappée et en fait du coup le gars pendant 1h30 il est avec la enfin il est que au téléphone et il essaie de gérer ça et justement on en parlait au tout début de l'émission tout parce que par le son d'accord parce que tu ne vois jamais rien c'est vraiment un film petit budget où t'as le mec dans son bureau avec son écouteur et qui va y tenter de faire son boulot pour sauver la meuf ah c'est malin de mise en scène pour un travail du son y'a un remake qui a été fait par Netflix un remake américain je l'ai pas vu mais j'avais vu la bonne annonce et ça avait l'air très boum boum beaucoup plus de budget beaucoup plus de scènes dehors et du coup c'est un peu con parce que le principe c'est d'être en huis clos donc je ne l'ai pas regardé mais je ne sais plus du tout comment il s'appelle ce film le film américain c'est avec Jack Gyllen oh là attends on va en trouver il suffit de taper la terre après c'est dommage d'avoir mis plus de but justement parce que des fois il y a juste les sélections de façon de faire tu perds le principe de l'idée ouais c'est ça je suis tout à fait d'accord dans le même principe sans avoir de carte de ciné avec Nico à l'époque ce qu'on faisait quand on ne savait pas quoi faire sur Bordeaux on allait dans un cinéma et puis on demandait au guichet de nous donner des places de ciné mais de pas nous dire quel film il s'agit ni enfin juste la salle quoi tu vois oui ça ça a l'air trop chouette à faire comme truc et ben on l'a fait une deux fois et après bon on l'a pu faire parce que moi je ne suis pas trop au cinéma mais en vrai c'est rigolo parce que ça te permet vraiment de voir des films que tu n'irais jamais voir alors en général c'est des films français un peu moyens mais tu te dis ok c'est cool genre voilà je suis allé voir ça au cinéma de manière complètement random je ne sais pas j'aime bien le film en question c'est The Guilty est sorti en 2018 du coup voilà sinon après ça m'a permis d'aller voir aussi plein de blockbusters à la con que je ne serais pas allé spécialement mais ça permet de faire un peu tout le panel et c'est vrai que maintenant que je suis dans la campagne ardechoise le cinéma le plus proche de chez moi en Ardèche dans mon département il est à 45 minutes yes 45 en réalité je suis obligé de changer de département pour avoir un cinéma plus proche donc je dois aller dans la Drôme à 30 minutes à peu près wow donc l'avantage c'est que la place c'est 6 euros mais par contre du coup il y a deux salles là par exemple je crois que j'ai loupé je voulais aller voir le dernier Scorsese il était dimanche à 17h et j'ai loupé parce que j'avais autre chose à faire et puis je pense qu'il ne repasse plus maintenant par exemple donc autant vous dire que pour avoir de l'AVO c'est une fois par mois ou deux fois par mois sur un film et voilà quoi ah ouais là c'est vraiment de l'envie d'aller voir un film qui va te pousser mais pas ouais du coup là pour le coup vu que tu dois te déplacer ça devient une vraie sortie où tu vas genre bouffer au resto voir ton ciné discuter et puis ensuite rentrer chez toi ouais ouais tu prends un hôtel limite un hôtel ce week-end nous allons au ciné mais en même temps c'est vrai que quand on le présente comme ça ça paraît horrible mais en même temps bon tu me diras non les choses ont beaucoup changé parce que j'allais dire à Lyon moi quand j'y habitais les ciné les plus importants ça vous dira peut-être pas forcément grand chose mais le ciné plus important c'était Eugc à Confluence et de chez moi c'était 20-30 minutes en tram donc il y avait quand même une durée équivalente c'était juste que c'était un transport en commun maintenant ça a changé parce qu'ils en ont fait un gros appardieu donc du coup si je vivais toujours appardieu aujourd'hui je pourrais aller au cinéma en me déplaçant à 5 minutes de chez moi après tu vois c'est aussi une histoire de passion c'est que toi t'as envie d'y aller je vais faire cet effort-là tu vois moi je vais faire un cinéma à 5 minutes en bagnole j'y fous jamais les pieds parce que je n'aime pas le cinéma oui c'est ça c'est une question d'envie de toute façon c'est comme les gens qui vont au théâtre à l'opéra ou qui vont faire du footing ou voilà quoi non mais c'est ça c'est vraiment si t'as la motive d'aller voir ton film et que c'est ton délire de toute façon que ce soit 45 minutes ou 5 minutes tu t'en fous parce que tu vas faire quelque chose qui te fait kiffer tout à fait moi je vous cache pas quand c'est 45 minutes t'as un peu plus la flemme c'est terrible moi j'aime bien le cinéma c'est trop chiant le cinéma ouais j'aime bien mais ça me fait trop chier qu'il y ait des gens moi je préfère être sur mon canap mettre pause quand je veux t'sais j'ai une bonne barre de son j'ai un bon écran et voilà je peux bouffer ce que je veux je peux vapoter je peux discuter avec ma chérie et mettre sur mettant sur pause alors qu'au cinéma t'es là chut t'as le gamin qui passe devant l'écran t'as le son qui te défonce les oreilles tu sors de là t'as les yeux explosés parce que t'as regardé un écran dans le noir pendant 3h et 3h sans pause c'est long putain le dernier avatar j'étais là oh mais s'il vous plaît le dernier avatar on avait envie de sortir je peux comprendre mais après justement moi c'est ça que j'aime bien c'est avoir une ambiance noire complète un écran énorme après ça je te rejoins là-dessus c'est quand même des conditions c'est des conditions que je trouve assez folles et puis les films ont été créés pour être vus comme ça à la base par les réals donc du coup c'est censé être la bonne manière d'aller voir après l'avantage que j'ai moi en étant à la campagne c'est que c'est vrai que quand je vais au cinéma pour voir un film en VO souvent je suis tout seul dans la salle où on est 3 donc en vrai j'ai l'impression d'aller dans ma salle privée où je peux retirer mes godasses etc donc ça reste cool par contre c'est frustrant quand tu y vas pour voir le dernier Marvel et que tu y allais le jour même parce que t'avais pas le choix et que du coup t'as tous les ados du Blade qui sont là et du coup qui pour le coup ont pas l'habitude d'aller au cinéma donc du coup respecte moins le truc et t'as des séances pas ouf j'ai l'exemple typique le dernier film que j'ai vu c'était Barbie et on est arrivé à l'heure où on pouvait parce que c'était à la débauche c'était ouais 18h chose comme ça c'était tellement blindé on était quoi on était 4 ou 5 je sais plus et chacun a pris un siège là où il pouvait ah non mais j'ai heureux de ça maintenant dans les grandes villes ils font des placements à Lyon par exemple quand tu achètes ton billet tu choisis où tu te places c'est devenu un avion à la fois je trouve ça très bizarre et en même temps ça évite les problèmes justement quand tu débarques avec tes potes et que t'as une place tous chacun séparés en fait tu peux directement voir la map et essayer de te placer le plus proche possible c'est vraiment comme dans les avions t'as les endroits où tu payes un peu plus cher mais tu peux mettre tes jambes ou dans les salles de spectacle en fait tout simplement ouais j'avoue c'est bizarre enfin c'est bizarre après c'est pas mon délire parce que bon c'est pas que j'aime pas les gens mais c'est je veux dire entre être chez moi posé la main dans le slip avec un burger ou être posé dans une salle avec plein de gens ouais le choix il est vite fait en fait ok les conditions c'est pas les mêmes pour regarder l'oeuvre je suis d'accord mais au moins je peux mettre sur pause et bicher sur la vie mais c'est bien ce qui va se passer mais il est con ouais mais c'est si dit là je pense quand même sincèrement j'attends qu'il soit sorti au cinéma oui le projet Miyazaki bah il y a trois films comme ça que j'aimerais bien les voir oui le garçon et le héron du coup ça sortira en décembre je crois le garçon et le du coup c'est peut-être déjà sorti quand le postcast sera sorti il sera probablement déjà sorti ouais mais du coup si on va le voir on y va en semaine sur une heure vraiment où les gens sont tous au boulot il n'y a pas de gamin sinon vous allez avoir des gens non non justement à midi il y aura des gens il faut y aller genre mais si 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 à midi c'est la pause repas il y aura un jeudi il faut y aller à 11h du matin normalement il n'y a pas grand monde après moi je travaille le matin ou même l'après-midi genre vraiment d'après-midi genre quand les gens ils reprennent le boulot c'est vraiment une horreur à la con il n'y aura personne ah non il sort le 1er novembre donc il sort la semaine prochaine la semaine prochaine bah nickel qu'est-ce qu'il sort en décembre je ne sais plus dans les trois films que je veux voir il y avait Mars Express et Sirocco le Royaume des Corinthaires ouais mais ça c'est quand même des films assez niche donc je pense que soit ça ça sera qui tout doux soit tu vas être blindé de gamins soit il n'y aura personne tu vois sirocco il sort le 13 décembre et le 1er tu m'as dit c'était quoi alors le 1er je ne sais plus du coup c'est Garçon Léoran Sirocco le Royaume des Corinthaires et Mars Express Mars Express Mars Express le sexe dedans c'est Mars Express Mars Express bon je n'ai pas la date sortie pour Mars Express 22 novembre ah oui effectivement tu vas en bouffer de l'animation ah bah c'est ton travail c'est ton travail oui mais oui moi j'adore aller sur des chantiers et voir des bétonnières c'est ton travail je vois les avancer en matière de parpaing aussi du coup vous allez à Londres la semaine prochaine ouais le 5 novembre on sera dans l'avion c'est mon anniversaire ah bah joyeux anniversaire ouais trop cool pour y passer quelques jours trop cool bah félicitations bah écoutez on a commencé en parlant d'un voyage on peut terminer en parlant d'un voyage c'est vrai parce que ça fait une heure qu'on tourne déjà c'est tout ça passe si vite moi je peux parler encore pendant 3 heures on va regarder pour les prochaines fois du coup carrément en vrai nice super bah du coup je vais faire semblant de vous dire au revoir on va vous dire au revoir après en vrai et puis voilà ce sera classique tout ça sera coupé on va faire semblant de s'amuser de faire genre oh bah au revoir les amis ouais non bah du coup merci merci à vous chers auditeurs 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 auditrices tout le monde voilà on fait des grandes séances d'applaudissements ouais ouais merci à tous ouais c'était vraiment trop trop chouette voilà vous pouvez je le rappelle les retrouver enfin retrouver le travail de Faustine du coup très très bientôt finalement sur Netflix et sur et sur ADN vous pouvez aussi retrouver Romain Leroy Merlin du coup quelque part en Aquitaine on ne saura pas où et sinon vous pouvez surtout les retrouver en fait sur cette chaîne parce que dès la semaine prochaine sachez que c'est le début de la saison 2 de 9ème siècle et il va se passer des choses en cette saison pour tous ceux qui ne nous ont pas suivi sur Twitch il va se passer des tas et des tas de trucs donc bah venez c'est cool c'est trop cool c'est vrai c'est le dawa ouais c'est chaud c'était chaud et sur ce des bisous ciao 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 ciao